Donc ça veut dire que c'est toi qui seras le meilleur grand, c'est toi, tu fais un bon rêve hein, arrive au champ ils l'ont vendu, ils l'ont vendu, Amen, c'est comme ça, je vais marcher avec quelqu'un, qu'est ce qu'il pense de moi, au moment où j'ai la bonne nouvelle, je dois aller en Europe, c'est la triste, mais à quoi, on parle des bonnes choses, il est la triste, non je ne vais pas quitter pas ton erreur, mais il a mangé quoi, moi je suis à venir, je m'en vais me battre, pour aider les gens, délivrer les gens, aider les gens, tu ne veux pas, tu as tristé, je suis un problème, celui qui apprend une bonne nouvelle, que toi tu trouves une bonne nouvelle, et que ça la triste lui, c'est un problème, tu as le problème, Il a commencé à dire, lui là, il sait que les trucs ont changé, la royauté est dans son cas, allons-y, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit sa vie, écoutez, dès qu'il a les mauvaises pensées, le démon de la sorcellerie est venu dans sa vie, on ne l'a pas initié, mais lui-même s'est initié, Pourquoi, parce qu'il a gardé ça dans le coeur, il est jaloux, il est jaloux, il est allé dormir, on dit, le démon de la sorcellerie est venu, comme tu as envie de pratiquer la sorcellerie là, viens, je t'ai aidé à pratiquer Nya, on ne peut pas, il faut couper le téléphone, non, c'est la vie, ah d'accord, verset combien ? Monsieur, monsieur, on est ici, c'est très bien, tu as aussi vieux dans le portable, vous êtes ? Ah, c'est très bien, on est dans une église moderne, on a habitué à vie, on prend, grosse vie, on ouvre, ah, oh, on est devenu moderne, il y a les vives dans les portables, c'est bien, merci beaucoup, au moins toi même, tu as la vives dans le portable, D'autres ont des conneries dans l'air de l'effet. Amen. Voilà, donc je disais quoi tout à l'heure ? La haine, n'est-ce pas ? David jouait comme les autres joués, Saïd avait sa lance à la main. Écoutez, on dit comme les autres joués, Saïd dit, il a envoyé David chez lui à la maison. Amen. Parce qu'il était, il voulait contrôler David, c'est tout. Amen, c'est tout. Il envoie David chez lui pour contrôler l'environnement de David. Donc David aussi, comme c'était un grand musicien, il était en train de jouer, comme d'habitude, il avait l'habitude, mais c'est fini, Saïd avait changé. Pourquoi ? Parce que c'est chez Saïd, c'est chez Saïd que tout s'est préparé, la guerre, la frontière Goliath, c'est David. C'est Saïd qui l'a habillé, puis l'a refusé. Donc il dormait chez Saïd quand il préparait la rencontre avec Goliath. Vous comprenez ? Donc il vivait chez Saïd. C'est Saïd. Amen. Mais Saïd avait une autre manière de le voir. Un dégida, merci. Tu l'as trouvé bien. Allons-y. Saïd, le va à sa lance, disant à lui-même, il faut dire non. Je prépare David. Parce qu'un il te regarde, il sait que ton étoile va briller. Donc il dit, bon, il faut que je le tue. Il faut arrêter ça. Il faut que je le tue. Allons-y. Mais David se détourna de lui deux fois. Amen. C'est pas tout le monde. Tu amènes. C'est pour ça que je déclare qu'on ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. Tu es dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. David avait une destinée de la royauté. Allons-y. Saïd craigna la présence de David parce que l'éternel était avec David et s'était retiré de lui. On dit Amen. C'est David, c'est Saïd qui craignait David. Pas David. David, ça ne lui disait rien. Parce qu'il sentait la présence de Dieu dans sa vie. C'est ça les menaces du diable. Ils ne doivent rien vous dire. Amen. Oui, quand le diable a commencé à vous craindre, il va commencer à vous menacer. Amen. Il commence à vous craindre, il va vous menacer. On dit David, Saïd, craignant. Celui qui te craint, il commence à parler de toi. C'est la peur. Quand quelqu'un n'a pas peur, il est serein, il ne dit rien. Il est serein. Il garde la sérénité. Amen. Saïd a commencé à vous menacer. Pourquoi? Parce qu'il sentait que Dieu... Vous savez, quand Dieu n'a plus avec une personne, il lit cette personne à ses ennemis. C'est le signe. Si Dieu n'a plus avec toi, il te lit, va tes ennemis. La Bible dit que si Dieu a pour la voix d'une personne, il fait de ses ennemis son mâche-pille. Amen. Donc, Saïd l'a compris. Il dit, ah! Pourquoi? Depuis la désobéissance où il avait désobéi à la parole de l'Éternel, Dieu s'était loyer de lui, Dieu avait arraché son esprit. C'est fini. Il avait perdu cette grâce. Donc, il savait que la faveur de Dieu était sa vie. C'est tout ça. Et il était jalouse parce qu'il sait que tu as la faveur de Dieu. Il était jalouse parce qu'il sait que tu es gras. Non, il s'est attaqué, on ne me parle mal. Mais c'est normal. Mais c'est qui? En toi, il n'est pas en lui. Il y a une différence entre toi et lui. C'est normal qu'il parle. Mais toi, avance, il ne dit rien. Avance. Amen. Mais il répond, il y a des choses qu'il ne peut pas répondre. Il te voit tellement supérieure. C'est pour ça qu'il parle. Amen. Amen. Vous savez, je vous dis aujourd'hui, il y a un mangue de Dieu. Il peut y avoir des fruits, il y a des mangue. C'est vert, non? Et puis c'est vert, non? C'est vert, non? C'est vert, non? Quand c'est vert, 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 c'est vert. Il y a un mangue de vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est vert. C'est vert, c'est vert. Amen. Si tu deviens mieux, bien, il va vouloir te provoquer. Il va faire à toi, tu vois, tu vois des ennemis. Il ne faut pas exclure ça de vos vies. Non, il y a des ennemis, c'est un hommage. Tu as des ennemis. Parce qu'il voit que tu es différent de lui. Tu es différent d'eux, ils parleront de toi, même en mal. Mais en parlant de toi, ils t'aident, c'est ce qu'ils savent pas. Les ennemis, Dieu les permet, les mains là pour nous aider. Si on n'a pas d'ennemis, on ne va pas bien se comporter. Pour ne pas leur donner raison. Il faut qu'il y ait des ennemis pour t'encourager à rentrer dans la destinée. Eux viennent te stimuler. Plus tu parleront mal, ça va te donner une vie de prière. Si tu n'as rien, si tu n'as pas quelqu'un pour parler, tu ne verras rien. Que Dieu nous aide. Amen. On comprend beaucoup de choses dans la vie. Amen. On y va. Aujourd'hui, j'ai envie de prêcher quand même. Saül éloigna David de sa personne et l'établisseur de mille hommes. Il éloigna David de sa personne, n'est-ce pas? Puis l'établir. David sentait un retrait à la tête du peuple. Il n'était pas inquiet. Il avait 20 et 20. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Dis à quelqu'un, tu as peur de quoi? Il fallait 20 et 20. Il bougeait. Il n'était pas inquiété. Oh, celui qui avait le problème, c'était Saül. Saül est là, il est inquiet. Amen. Il est inquiet parce qu'à cause de la roche, le fauteuil, il est assis, mais il n'est pas serein. Ils sont assis, mais ils ne sont pas sereins. Dis Amen. Amen. Le sœur chien, assis, il n'est pas serein. Amen. Il s'est dit, ah, de toute façon, l'antenne est fait là, il va me détrôner un jour. Oui, parce que ce n'est pas à lui ce trône là. Dis Amen. Amen. Non, c'est pas sa place, c'est toi ta place. Amen. C'est ta place. Amen. Il a compris que ce n'est plus sa place. C'est de la place que David. Il est inquiété, il est fier. Ce n'est pas à vous de vous inquiéter. Tout compte fait, c'est que Dieu a décidé que toi, Bexon l'empête, pour la mer. Amen. 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 Bexon. Amen. Amen. Tu es capiteur roi. Le roi. Pas le faire, petit thé, comme ça. C'est un roi. Oui, mais dis, dis-toi, je suis roi, dis. Je suis roi. Pour la reine, pour la question des princes, je n'ai pas de roi, je suis roi. Comme on dit, reine. Comme on dit, reine. Amen. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est reine. C'est comme ça. Comme c'est reine, c'est nous les garçons du roi. Je suis roi. Je suis roi. Amen. Je suis roi. Alléluia. Mais vous avez un problème, vous êtes des rois ou des reines sans trône. C'est ça le problème. Or, ce qui caractérise le royaume, la royauté, c'est le trône. Donc le gars est convaincu qu'il sera détrôné. Parce qu'il n'y a pas deux rois dans un royaume. Ils sont convaincus que là où ils sont assis, là, ce n'est pas leur place. Ils ont déjà échoué. Dieu a quelqu'un, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu a quelqu'un, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Personne ne pourra, non plus à la douleur. Dieu t'a béni. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. 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 Dis encore, je suis roi. Jésus t'a béni. 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 Je viens dans le royaume. Parce qu'il s'est dit, je vais posséder le tronc. C'est pour moi. C'est tout. Ça t'est discuté. Toi, tu es un voleur. Tu as volé le mariage. Ce t'agent, tu as volé ça. Ce n'est pas pour toi. Tu vas me le restituer. C'est là qu'il ne va pas serrer. Amen. Il va te faire tomber. Tu vas me le restituer. C'est pour ça qu'il faut qu'il tombe. Ils vont tomber au nom de Jésus. Amen. David réussissait dans toutes ces entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Allez, on a plein de choses. Et l'Éternel était avec lui. Il réussissait dans toutes ces entreprises. Il avait des entreprises. Il faut dire très bien. Entreprend, c'est ce qu'on appelle entreprise. Il entreprend des choses. Donc il réussissait dans ça. Quand il fait qu'il y a affaire, ça marche. Toi, tu es Dieu. Tu es pour toi, tu es chaud. Voyons un voie clair dans ton affaire. Il réussissait dans tous ces entreprises. Saül, voyant que David réussissait toujours, avait peur de lui. Alléluia. Il voyait que David réussissait. Il avait peur. Ils ont peur. Il parle parce que tu avances. Ne vous t'inquiète pas d'eux. Il t'inquiète parce qu'il t'inquiète. Il avait peur. Il était inquiété. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur de lui. Il est qui? Amen. Il parle de Satan et Jésus. Qui doit avoir peur de son camarade? C'est Satan. Il ne doit pas avoir peur de lui. Les deux ne sont pas dans le même champ. Il est le temps de tout frapper en même temps. Quand on dit la terre. Si David était serein, il n'y avait pas de problème. C'est ça lui qui avait des problèmes. Je suis Satan. Voici l'homme de Jésus. De Dieu. Amen. Quand tu vois les vieux. Oui. Tu vois. C'est un peu. De toute façon, ils me regardent. Ils m'ont tout regardé aujourd'hui. C'est les flèches. C'est les flèches. Ils me flèchent. Mes flèches. Attaques ceux qui m'ont. Ils t'attaquent. Attaques. Les vieux me regardent aujourd'hui. Il est en train de prendre son avion. Il me gêne filet. Arrêtez. Arrêtez ça. Vous devrez être serein. Le vieux doit être perturbé. C'est lui qui doit. C'est lui qui ne doit pas être serein. Quand tu es toi, tu gardes un certain serein. Il t'amène à garder ça. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit pourquoi c'est un mémé. Gardez au silence. Quand c'est l'Egyptien que vous voyez là. Vous ne le verrez plus jamais. Quand l'éternet combat trappe. Quand Dieu combat trappe. Peu importe le temps. Mais un jour, on verra où la victoire sera notre temps. Elle est déjà glisse la croix par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il dit tout est accompli. Il a déjà donné la victoire. Peu importe le temps. Le temps n'existe pas avec Dieu. Milans étaient un jour comme lui. Et un jour c'est milans. Sois patient. Amen. Tout Israël et Judas aimait David parce qu'ils sortaient et rentraient à leur tête. Ils sortaient et ils rentraient sans problème. Si tu es en train de sortir, tu as peur. Tu veux voyager, tu gènes. Le fait exprimer l'accident, la déconcilierie. Il y a un émé qui se brise. Tu as peur de prendre l'avion. Est-ce que les sorcelles ne vont pas attaquer? Est-ce que je ne vais pas attaquer mon gars? Ils ont peur. Je serai. Parce que c'est qui en moi est plus fort que la sorcellerie? Amen. Pourquoi il m'a peur? Jésus est mort. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Non, c'est qui est sûr? Vous m'avez programmé. C'est ce que vous avez dit, non? C'est vous-même que vous avez programmé. Amen. Tu veux me manger? C'est toi, mais ils vont me manger. C'est-à-dire que tu ne vas pas me prendre. C'est toi, ils vont me mettre dans ce grain. Tout le monde tu mangeais, vous tous. C'est pas le riz. Ils vont pas le sel, tout le monde tu mangeais. Allons-y. Saül dit à David. Saül dit à David. Écoutez très bien, il y a un peu d'hypocrisie. Voici. Voici. Je te donnerai pour faire ma fille un nœud mirab. 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 Sers-moi seulement avec vaillance. Et soutient les guerres de l'éternel. C'est Mika, non? C'est Mika. C'est Mika. Non, c'est pas une bonne appellation. C'est Mika. C'est Mika. Le nom. Non, c'est Mika. Vous savez qu'il prononce le truc, mais il a la vraie appellation. C'est Mika, oui. Mais regardez. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour le maîtriser, il donne une femme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qu'il va être donnée dans son intimité. Elle va lui balancer les secrets. Elle va lui donner une de ses filles pour aller épouser David. Elle va lui avoir toussé David. Allons-y. Oh, ça lui se disait. Je ne vais pas mettre la main sur lui. Ah! Dis à quelqu'un, ah! Ah! J'ai aimé la main sur lui. Comme on l'aime déjà, ils vont m'attaquer. Ils vont me dire, sors, chier. Tu as tué les petits-là. Les petits-là, il a fait quoi? Tu l'as tué, cadeau? L'hypocrisie, il fait semblant d'être avec toi. Il t'étudie. Il fait tout. Oh, c'est lui ton diable. C'est lui ton diable. J'ai aimé dans une autre peau. Ça fait beaucoup d'hypocrisie qu'il lui mettait à la tête. Il lui mettait, il lui étudiait. Même jusqu'à lui donner une femme. C'était pour le détruire. Allons-y. Écoutez très bien. Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistines soit sur lui. Écoutez très bien. David répondit à Sayul. Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Il est content, non? Hein? C'est le roi. La fondeur de la fille, une princesse. C'est une bénédiction. Oh, c'est cadeau à... A vous-même. Il est le roi américain. Oh, le roi, il te regarde mal, David. Ça coule de la royauté, là. Qui te regarde? Il veut gâter ça. Tu es un poulot, il est venu. Non. Mon fils, je l'aime. Comment tu l'aimes? Tu m'aimes comment? Attention. Amen. Amen. David a dit, du coup, c'est pour ça qu'elle est le dissédement. Du coup, il s'est dit, non, le roi. Il pense de moi, c'est bon, hein? Il va te donner sa fille. Oh, le monsieur va te donner sa fille pour te tuer. Quand la fille va commencer à dormir chez toi, il va l'appeler un matin. C'est ton papa, non? Il va te dire, non? Je l'avais dit. Ton mari, là, ça va chez lui? Oui. 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 Il garde son âme, là. Tu l'aimes, moi. Il ne l'aimes pas. Il veut le tuer. Faites très attention à ceux que vous fréquente. Amen. Amen. Allons-y. Oh, Mika, la fille de Saïr, aimait David. On a informé Saïr et la chose lui convainc. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Ah! Dieu, ah! Il s'est sorti. Pour qu'elle soit un piège? Faites attention, hein? Amen. Amen. Faites très attention. Je vais vous expliquer un peu le principe du mariage. Je vais me mettre un peu là-dessus tout à l'heure. Je vais rentrer un peu dans le principe tout à l'heure. Je vais vous expliquer cette action. Allons-y. Et Saïr dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Il dit aujourd'hui, là, hein? Tu vas devenir mon gendre, hein? Mon beau-fils. Saïr donnait cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Donc, il crée une équipe pour dire, pour le mettre en confiance, pour lui dire, en réalité, il dit, il dit, il est beau. Tous les gestes qu'il entend, il dit, tu vois pas ça, David? Or, c'est ce qu'il va vouloir faire. Il va poser les actions, les actes dans ta vie. Les gens disent, ah, toi aussi. Comment un papa qui fait ça, il fait te manger? Comment une maman qui fait ça, il fait sorcier? Comment un tel frère qui fait ça, il fait sorcier? Or, c'est des pièges. C'est des pièges pour tuer ta conscience. Donc, il crée une délégation des gens pour lui aller dire, David, non, moi, je suis pas contre lui. Or, il a bien dit, prépare son jeu. Donc, l'hypocrite, c'est ça. Il te met dans la peau de quelqu'un qui n'est pas. Il est à côté de toi. Le cadeau il t'a donné là. Ce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi? C'est pour te faire avancer, ou bien tout est détruit? Bon, interrogation. C'est ça qu'il faut bien réfléchir. C'est un cadeau. Est-ce qu'on appelle un cadeau? Oui. Dans ça, la maison, tu es content, ça s'explose un matin. Wow! On a un diadiste qui a jeté 3 sur toi. Les serviteurs de Sahel rapportaient ces paroles aux rois de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir les hommes du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de David lui rapportaient ce qu'avait répondu David. Sahel dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande même pas de d'autres, mais il désire sans prépuce des Philistines pour être venger de ses ennemis. C'est tout. Sahel avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistines. C'est clair. Amen. Amen. Tout le rôle de Sahel c'était d'envoyer forcément David dans le cadre des Philistines pour qu'on le tue et qu'il lui reste éternellement sur le trône parce qu'il a compris que Dieu était désormais avec David. Ils ont compris qu'ils entendent qu'on. Amen. Amen. Ça nous faut faire très attention même à la femme, même à l'homme, à l'homme que tu fréquentes, à l'homme que ton mari il peut te détruire. à la femme. Je rentre un peu, je vais expliquer. Pourquoi David a utilisé la femme? Pourquoi Sahel a utilisé la femme? Parce que la femme joue un grand rôle dans la vie d'un homme. Tu n'as qu'à être puissant. Hein? Tu n'as pas une femme, on ne te considère même pas. Aux Etats-Unis, mais quand tu n'as pas dans les pays développés, tu n'es pas marié, tu n'es pas une affaire. De toute façon, tu ne vois pas tout le responsable. N'est-ce pas? Mais en même temps, c'est à partir de la femme qu'on a toutes les informations sur toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dit la nuit forte, ce n'est pas à aller dormir, tu as fait rêve. Non, ce n'est pas aller dormir, tu fais son, tu vois, le Seigneur dans le rêve. Non. C'est la femme qui te donne des conseils. C'est-à-dire que tu dois avoir une mère, une femme doit être une mère conseillère. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Il y a ce qu'on appelle l'attirance. Elle est belle, elle ressemble à être la femme. Ça, c'est design. Est-ce que le cœur, c'est bon, elle peut être une conseillère. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce qu'elle mérite cette grâce que tu as senti sur ta vie? Est-ce qu'elle mérite t'accompagner? Amen. Ce n'est pas la beauté. Non, quand j'ai marché avec elle, ils vont dire je suis jolie femme. Non. Elle a posé quel acte? Lisons la parole de Dieu. Je vous ramène quelque part. Genève le chapitre 24. Écoutez très bien la parole de Dieu. Permettez-moi d'enseigner ce matin. On est d'accord avec ça? Amen. Oui, parce que quand je viens, des monstres, des monstres, des monstres, nous sommes en fin d'année. Amen. Il faudrait que je vous montre un peu la stratégie de Satan. Comment Satan travaille pour que nous soyez très vigilants parce que nous sommes en fin d'année. N'importe qui, il est parasite, nous allons nous débarrasser. Nous allons nous prendre des parasites spirituels. Amen. Voilà. Il faut que tu aies des parasites pour entrer dans la nouvelle année. Les parasites, il ne va pas t'accompagner cette nouvelle année. Elle est faite pour les champions, pas pour les présenteurs. Allons-y. C'est premier. Genève, chapitre 24, c'est premier. Abraham était vieux, avancé en âge et l'éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous est bien, mais je te prie, ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit garde-toi dit amener mon fils l'éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie qui m'a parlé et qui m'a juré en disant je donnerai ce pays à ta postérité lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. si la femme ne veut pas te suivre tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire seulement tu n'y meneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son serviteur et lui jura d'observer ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur 10 chameaux retenez bien l'aspect chameaux 10 chameaux c'est un dromadaire n'est-ce pas? Et vive-vous un dromadaire vit dans le désert c'est ça qui peut traverser le désert pourquoi? Qu'est-ce que le caractérise le dromadaire? Donc il peut faire des jours sans boire pourquoi? Parce que dans le désert c'est sec n'est-ce pas? Il n'y a pas l'eau dans le désert c'est pour ça que ceux qui vivent dans le désert c'est le dromadaire ils vous portent le dromadaire puis ils prennent l'eau du dromadaire pour boire donc lui boit ses d'eau et c'est lui qui peut traverser le désert Amen Or nous avons un désert les gens qui doivent nous faire traverser le désert ce sont les gens qu'on en cherche ils ont donné une révélation dedans donc il prend les dix chameaux allons-y et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur il se leva et alla en Mésopotamie à la villa de Nacor il fit reposer les chameaux donc ils ont traversé le désert c'était le serviteur d'Abraham je vais aller un peu rapidement le serviteur d'Abraham Abraham était vieux et il venait de perdre Sarah la mère d'Isaac or Isaac quand il a perdu sa maman il ne dormait plus il pleurait tout le temps Amen Abraham a compris qu'on ne choisit pas femme comme ça c'est vrai qu'il n'est pas mis à Canaan mais il n'était pas des Canaan il était les Moussoupoutanis or il a vu ce contact là pour garder de se lier de la religion c'est important de chercher à avoir une femme même qui a la crainte de Dieu n'est-ce pas Amen donc il fait des signes il dit à Abraham va et cherche moi parmi pourquoi parce que il y a une question de quelque chose qui doit communiquer à partir d'Aisa à tout sa descendante c'est ce qu'on appelle la prière prophétique et la bénition prophétique ça ne doit pas se perdre on ne se lie pas à n'importe qui Amen donc regardez ce qu'il fait le monsieur maintenant il dit ok comme je ne sais pas quelle femme que je dois prendre à Moussoupoutanis il y a tellement de femmes je vais mettre Dieu à l'épreuve vous venez dans la vie des gens comme ça vous voulez vous asseoir vous manger non le monsieur est-ce qu'il va vous occuper de moi et regardez et regardez le choix de Rebecca allons-y le serviteur dit le serviteur dit éternel écanel Dieu de mon seigneur Abraham Dieu de mon seigneur Abraham fais-moi je te prie fais-moi je te prie rencontre aujourd'hui rencontre aujourd'hui ce que je désire ce que je désire et user de bonté avec mon seigneur Abraham voici voici je me tiens près de la source d'eau oui et les filles de gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau que la jeune fille à laquelle je dirai je dirai pense ta cru je te prie pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soient celles que tu as destinées à mon serviteur Isaac Amen est-ce qu'on a bien saisi le monsieur dit je ne connais pas mais c'est que tu vas venir je suis près d'un puits quand je dis bon donne moi un bois et la fille ne va pas s'arrêter à mon niveau seulement elle va aider les dromadaires ont un dromadaire quand il n'a pas soif une barrique d'eau il n'a pas soif non il veut s'amuser une barrique d'eau quand il ensoit avec 10 barriques c'est pas pour mon robinet mais c'est puis être puis être tu as quel temps pour faire boire 10 dromadaires ensoiffés vous voulez venir dans la vie des gens vous assoir sans effort il n'a pas soif il n'a pas soif il vient me marier tu as fait quoi tu as été marié on me dit madame tu as fait quoi pour être madame tu as fait quoi Abraham le monsieur savait que c'était quelque chose de très sérieux être l'épouse d'Isaac non on a l'air chaque jour parler d'elle et ton papa d'elle et ton papa d'elle il y a des gens quand tu rentres dans leur vie il faut les marquer il y a des choses que tu dois faire pour que tu dois devenir mal